parce qu'il a travaillé pour nous. C'est le moment de le dire. Alors, lorsque j'ai vu ce mouvement sur le président Selou, il était porté au dos par un jeune. Moi, je n'ai pas vu sa physionomie, c'est au jour des déclarations quand la garde, le président Selou, j'ai compris, j'ai dit oui. Ça, c'est une réalité. On ne peut même pas effacer ça. Parce que moi-même, j'ai vécu. C'est ainsi que j'ai décidé, je vais arrêter le ministre Teguro parce qu'ils ont gâté le pouvoir. Ce que j'ai vu, c'était atroce. Pas parce que je n'étais pas content. Mon plan, c'était pour l'arrêter Teguro. Il a assis, il n'a qu'à entendre. C'est ça. C'est pourquoi, quand il veut parler, on contrôle Marcel, il ne peut pas dire mon nom. Parce qu'ils savent ici, c'est mon nom, je vais déclarer tout. Dès qu'ils sont sortis du stade, c'est un qui a mis le président Talen dans le véhicule de Teguro, le colonel. Comme je les suivais, avec stratégie militaire. Teguro, avant de sortir à la porte, il y a une femme, j'ai trouvé, il y a un policier qui voulait l'empêcher de sortir. J'ai giflé le policier, il est allé tomber. J'ai dit à la femme, continue ! Sors ! Le policier est sorti. Comment dire ? La femme est sortie. Peut-être, comme c'est la vie, peut-être si elle vit, si elle ne vit pas, je ne sais pas, mais quand même, elle a eu la chance de sortir à travers mon intervention. Parce que le policier, je ne sais pas ce qu'est-ce qu'il voudrait, s'il voulait retirer ou bien le téléphone que la dame avait, il voulait intimider, je l'ai limé. Grand, il a dit non, laisse la femme là. C'était juste à la porte. Parce que dès qu'elle est sortie, je suis parti vers mon véhicule. Tegoro m'a vu en distance. C'est ce qu'il a expliqué ici. Mais il ne pouvait pas me reconnaître, en vrai dit, quand j'étais loin de lui. C'est ça. Au dehors du stade. C'est pourquoi lui-même, il a dit ici, j'ai vu Marcel de loin, il ressemble à Marcel. C'est vrai. C'est vrai. Il faut être courageux. Moi, je partais m'embarquer dans ma voiture pour les suivre. Et de pouvoir les suivre car j'étais venu seul dans ma voiture. De la maison, je suis sorti. Dès que la voiture de Tegoro, avec ses hommes, ont pris des pas, je les ai suivis. Car en vérité, ma décision, c'était de l'arrêter. Compte tenu de leur plan machiavel. Et c'est à mon fort étonnement que j'ai vu la jupe du commandant Tumba à la clinique Ambroise. Qui n'était même pas descendu de la voiture. Dès que le colonel Tegoro est descendu de sa voiture, je lui ai attaqué immédiatement en ses mots. Je lui ai dit « Tu es en état d'arrestation. Vous voyez ce que vous avez planifié et les dégâts que vous avez planifiés, commis et mis en exécution ? » Tu as trahi le président d'Addis. Mais, ce n'est pas toi, c'est le président d'Addis qui t'a donné l'occasion. Sur place, il y avait un de ses éléments qui a arraché son poignard. Si je ne sais pas si c'est qu'elle sort du couteau dans son foro et un autre avec en position avec son arme sur moi. Ça, c'est la clinique Ambroise. Ça trouve que les leaders, ils sont dans le véhicule. Ils ne comprennent même pas ce qui se passe. Parce qu'un civil, quand il sort dans une situation, il est paniqué. Il ne comprend même pas ce qui est là. S'il y a des mouvements même qui se passent, si on ne le dit même pas. Quand tu as peur déjà, tes yeux même sont fermés. Même l'esprit ne voit rien. Ce qui te voit, c'est ce qui va te mettre. Ce qui passe autour de toi, tu ne peux pas connaître. Donc, je disais, quand ils ont braqué l'arme sur moi avec ses gardes-là, un peu de suite, tout de suite, et l'autre en couteau, monsieur le président, j'avais une grenade dans ma poche. j'ai fait sortir la grenade. Le colonel Teguro et tous les hommes ont eu peur. c'est en ce temps que le commandant Tumba n'a pas compris, est descendu et est venu vers moi. Si quelqu'un a la grenade, si tu n'es pas rassuré de lui, tu ne peux pas t'approcher de lui. Il est venu vers moi, je n'ai rien fait, je n'ai pas explosé la grenade, je l'ai écouté. tu fais quoi comme ça ? Il s'est approché de moi pour me dussiader. J'ai dit au commandant, vous savez, c'est le temps, 13 ans, on ne peut pas se retenir tout. Il est venu, il a parlé pour lui. Il dit Tumba, tu m'as laissé au stade, mais ce que j'ai vu, il y a des infiltrés de n'importe comment. si tu mets ces leaders-là, là, ici, dans cette clinique, ils vont envoyer les gens pour leur faire du mal. Et tu prends dans la responsabilité. Et même moi, je ne vais pas, je ne vais pas, je ne vais pas m'empêcher, pardon, même moi, je ne vais pas m'échapper, je voudrais dire. il ne m'a pas discuté. C'est comme un commando. Il réfléchit à la même minute, il analyse et il donne la solution. C'est ça les militaires. Quand ça fait ping, toi-même, tu sais, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça l'intelligence des militaires. C'est pourquoi les militaires doivent être bien formés. Il ne m'a pas discuté. Il est monté dans sa jipe et a fait un départ américain. Et moi, Marcel, je lui ai suivi. J'ai suivi Touma. Touma a oublié seulement cette partie. Certains êtres humains, il peut oublier. arrivés à la gendarmerie, le commandant Touma a fait descendre les leaders qui étaient dans sa jipe et les confier s'il faut dire comme ça aux gendarmes qu'on avait trouvé en place. car moi, j'étais sorti de ma voiture mais juste arrêté à la porte de ma voiture en position du départ. Dès que le commandant Touma a pris le départ, je lui ai resuivi direction pour le camp Al-Faïa-Tchallou. sous la route, j'avais des jeunes fatigués qui m'ont signalé de les prendre. J'ai ralenti. Pour moi, c'était des manifestants fatigués pour les porter secours et les porter avec moi dans ma voiture. Mais dès que j'ai constaté que ce sont des jeunes qui étaient en maillot celle-ci, un a pris le départ pour ouvrir la porte, j'ai chichoté et j'ai accéléré les laisser dans leur marche. Excusez-moi, monsieur le président, j'ai même insulté là-bas. Ceux qui vous ont envoyé au stade n'ont qu'à venir vous chercher. C'est ce petit temps là d'ailleurs qui a fait qu'il y a eu un peu de distance entre le commandant Toumba et moi. Ma voiture était fumée. J'ai rencontré en vérité le cortège depuis COP, trois à quatre comme ça, si j'ai un bon mémoire, que je n'ai pas pu identifier le contenu. Il faut qu'on soit clair. qui partaient vers le stade et nous, on rentrait au camp. Mais arrivé au rond-point d'Amdalaï, il faut forcément ralentir parce que c'est un tournant. Il peut être un peu compliqué pour ne pas dire qu'il faut rouler avec prudence. Dans ce lieu, c'est en ce moment que j'ai vu les éléments du général Sekouba Konaté parce qu'on connaît l'air PICOP et avec l'air 12-7 et les 12-7 qui les accompagnent souvent qui viraient, qui rentraient vers le camp Al-Faïa et qui étaient vers le domicile du général pour rentrer au camp Al-Faïa. Parce que le général Sekouba Konaté n'était pas là à Konakry. et le commandant Toumba et moi, nous sommes entrés ensemble au camp Al-Faïa sans troupes. Sans troupes. Monsieur le Président, en vérité, en vérité, je vous l'ai dit, le commandant Siriki Djakité et moi n'avons pas fait plus de 15 minutes au stade parce qu'on était associés de rien du fond de la planification de l'air plan. Si on était associés, cela n'allait pas avoir eu lieu. Ils le savent. C'est pourquoi le Président Dadez a utilisé sa garde parallèle. Mais hélas, c'est trop flagrant que M. Dadez n'arrive même pas à se situer un seul responsable et lui fait arrêter des événements de cet événement. Un Président de la République a tout le pouvoir de nommer et limoser ou arrêter quelqu'un dès qu'il se voit. je disais un Président de la République a tout le pouvoir de nommer et limoser ou arrêter quelqu'un dès qu'il se voit dès qu'il voit ces derniers comme suspects et responsables. mais vous voyez il n'y a pas il n'a pas pu arrêter un seul élément. C'est parce que c'est lui qui est le planificateur. Ça c'est une vérité. Cela fait mal à beaucoup de personnes parce que je ne dis que la vérité. ceux qui dirigeaient les militaires au stade étaient toujours avec leurs hommes au stade. Comme M. Dadi cesse de faire le cache-cache il est responsable de tout ce qui est passé mais tous les Guinéens ne me diront pas le contraire. pour une toute petite preuve M. le Président du Tribunal les assesseurs M. le Procureur et substitut peuple digne de Guinée de l'Afrique depuis l'avènement du 28 septembre 2009 le Président d'Addis n'est pas jamais convoqué ni de me demander de la situation du stade 28 septembre 2009 on n'a jamais parlé il ne peut même pas me parler parce que je ne suis rien dedans il ne m'a jamais il est là si un jour il m'a dit Marcel c'est vous qui êtes parti faire ça Marcel c'est que vous avez fait il ne peut pas parce qu'il sait que je le sais c'est lui car lui-même sait bien que je n'ai rien fait dans cette situation pourquoi ce comportement il m'a détruit il m'a trahi je fais 14 ans innocent sans sans qu'il ne dit rien je n'ai pas pu suivre mes études à cause de lui mes enfants souffrent certains n'ont pas eu de bonne éducation à la clinique ambrose oui bien sûr j'ai fait sortir la grenade il faut être homme mais pas contre la clinique car qui est fou d'exploser une grenade où se trouvent les malades je ne suis pas ce militaire que les hommes cessent de déformer d'ailleurs c'est dans cette clinique que mon père qui est paralysé père a son âme a suivi son premier traitement en plus c'est dans cette même clinique que j'ai été soigné lorsque j'ai fait l'accident à Kipé alors avec toutes mes facultés mentales intellectuelles et de formation militaire je ne peux pas exploser une clinique que les gens enlèvent ça comme argument même en guerre les hôpitaux sont épargnés il faut être rébelle mais j'ai suivi une formation quand même c'est un rébelle qui s'en fout qui n'a pas de tête qui peut faire de n'importe comment mais je suis un militaire bien formé moi c'est entre le colonel Teguro par leur action qui m'a poussé de prendre cette grenade pour l'arrêter malgré ça ça ne va pas entre le colonel Teguro et le commandant Tumba ça ne va pas entre eux même jusqu'à présent parce que le colonel Teguro est rugé de haine il n'a qu'à remercier le commandant Tumba qui est venu directement me déciader sinon ça allait tourner mal entre moi et lui à la clinique ils n'allaient pas bouger le reste de la chaîne j'ai déjà expliqué pour la gendarmerie au retour pour le camp Alpha et Diallo avec le commandant Tumba et moi j'ai expliqué ça comment nous sommes rentrés directement au camp notez bien ce qui est envoyé par le président Moussa Dadis Kamra au stade était avec leurs éléments au stade pour accomplir ce qu'on leur a ordonné mais le commandant Tumba et moi nous sommes rentrés sans troupe et si tu commandes une troupe une mission dans une mission tu ne quittes pas avec cette troupe vous rentrez ensemble tu ne peux pas les abandonner sur le terrain on dirait on dirait que c'est en guerre tu ne peux pas même si c'est en guerre il faut mourir un chef qui commande la troupe toi tu fuis tu quittes c'est que tu n'es pas commandé alors on a quitté pour le le cas Alpha c'est parce qu'on était associé à rien cette logique est universelle dans l'exercice militaire c'est la vérité je vous le dis bref monsieur le président je voudrais un peu parler de monsieur Louis Sénifal qui a fait des déclarations sur moi ici pour éclairer la lenteur du tribunal je ne dis pas tout ce qu'il a dit c'est pas vrai mais il s'est trompé il s'est trompé et n'a rien compris de ce qui se passe parce qu'ils étaient tous embrouillés par le fait du mouvement et de la panique j'ai déjà expliqué pourquoi et comment je suis arrivé au stade pour rejoindre le commandant Tumba pour la sécurité du président d'Addis qui était sorti comme il avait préalablement décidé pour sensibiliser les militants monsieur le président du tribunal et assesseur monsieur le procureur monsieur Louis Sénifal dit qu'il m'a vu au stade c'est vrai peut-être mais dire que c'est moi qui les a frappés avec la matraque cela n'est pas du tout vrai je ne suis pas un policier ni un gendarme pour prendre une matraque je ne suis pas doté de matraque moi moi je suis un commando je peux agir sans arme voilà matraque entre un policier ou un gendarme pour quoi faire c'est ce que j'ai expliqué depuis le départ depuis tout à l'heure cette personne je le cherchais mais je ne l'ai pas trouvé je ne l'ai pas pu le reconnaître je les ai envoyés le président d'Addis les berets rouges on les habille on habille les soldats en berets rouges on fout parmi les gens on les dirige par les gardes parallèles ils font les massacres et vous mettez ça autour et vous voulez vous soutirer en protézant dans ce que vous avez planifié c'est le contraire j'ai fait mon mieux c'est ce qui est d'ailleurs à donner la force à mon ami de sortir avec plusieurs l'udeurs même tout le monde n'a pas compris cette manière je veux dire cette stratégie parce que j'ai fait ces jours ce que j'ai fait ces jours ils ne pouvaient pas comprendre même si on dit que monsieur Toumba a sauvé les leaders et cela est vrai mais j'ai aussi contribué à ma manière mais je n'ai pas frappé un seul individu cher peuple de Guinée aimons-nous car jusque là à la fin nous serons toujours des Guinéens et Guinéennes monsieur le président du tribunal et les assesseurs pour une petite précision tout bateau je dis bien tout bateau où un navire il y a toujours un capitaine de bateau et dans le bateau il y a plusieurs ou beaucoup de travailleurs différents qui ne jouent pas le même rôle mais le bateau est toujours commandé par son capitaine de bateau qu'on appelle capitaine de bateau et si le bateau a un problème c'est le capitaine de bateau qui a la latitude et qui assume son voyage dans la haute mer car il sait bien c'est lui qui commande que le président d'Addis assume ce qu'il a sémé c'est être un grand homme et en plus il n'y a jamais eu deux capitaines dans un bateau monsieur le président j'ai beaucoup souffert et par la foi de Dieu que j'ai mis ma confiance en lui c'est pourquoi je suis vivant aujourd'hui j'ai gardé ce silence pour ma vie parce que nous sommes dans un pays je ne veux pas rentrer dans les détails si j'acceptais de dire tout ce que je viens de dire je n'allais pas vivre en ce temps j'ai été escroqué de tous mes biens de ma maison vendu tombé malade j'ai fait 4 mois donc en 2014 si j'étais un criminel Dieu allait me prendre parce que c'est les êtres humains qui ont trouvé la mort au stade si j'étais parmi eux qui avaient causé ces actes je ne l'ai pas sorti de cette maladie chers membres de Tublade je porte confiance à Dieu et sous l'autorité que Dieu lui-même vous a confié en ce temps si pour un moment pour l'histoire de notre pays qui est le paradis du monde la Guinée est le paradis du monde il faut que les gens sachent que nous sommes dans un pays nous devons s'unir monsieur le président je suis à la fin mais c'est eux qui ont parlé de tout ici et je ne reviendrai plus sur ma parole et je suis prêt à répondre à n'importe quelle question c'est ici qu'ils ont parlé du cas de Kundara bien sûr vous n'êtes pas là pour le cas de Kundara le 3 décembre mais c'est un événement qui est lié les conséquences sont liées au stade le 28 septembre c'est deux événements qui n'ont pas été commis au même moment mais qui se recoupent c'est deux actes différents qui n'est pas sur votre table sauf vraiment le cas du 28 septembre mais le cas de Kundara sont les conséquences monsieur le président de l'événement du stade le 28 septembre monsieur le président du tribunal et assesseurs ici cet événement du 3 décembre 2009 je voudrais donner ma part de vérité sur ce cas car si quelqu'un te peint avec de la peinture en huile toi aussi cesse le pétrole pour te rendre ton corps pu c'est ça la vérité car le mensonge et la vérité sont des lignes qui ne peuvent pas se rencontrer mais par finir la ligne de la vérité reste visible et celle du mensonge disparaît monsieur le président et assesseur monsieur le procureur et substitut je sais bien que l'événement du 3 décembre n'est pas le dossier qui est sur votre table de jugement mais l'événement du 3 décembre 2009 où le président a reçu une balle qui lui a frotté sous la tête est l'une des conséquences de l'événement du 28 septembre 2009 parce que le président Dadis a voulu et il est d'ailleurs en train de le faire protéger c'est donc qu'il a donné l'ordre sa planification exécutoire c'est la vérité ce n'est pas un coup d'état que le peuple de Guinée soit rassuré de ça cette planification exécutoire passe à garde parallèle et sacrifier le commandant Tumba Diakité et moi en coulisses moi on ne me disait pas j'entendais seulement mais personne qui va parler donc porter le chapeau sur Tumba et le consul si Tumba tombait dans leurs mains c'était mon tour mais Dieu ne dort pas après l'événement du cas du 28 septembre 2009 moi Marcel d'abord j'étais quelqu'un simple subordonné mais j'observais tout ce qui me semblait douteux et très méfiant car le président Dades et moi on n'a jamais parlé de l'événement du 28 septembre jusqu'à présent car lui-même c'est dont il est planificateur lorsque le commandant Tumba a senti qu'on veut lui porter toute la charge de l'événement du stade du 28 septembre 2009 a changé de stratégie et s'est senti trahi ça c'est mon observation parce que j'étais à la présidence à l'époque imaginez-vous je vais détailler un peu septembre décembre il y a quelques mois rien n'était mis en place qu'est-ce il faut faire qui il faut chercher qui il faut sacrifier pour faire taire la communauté internationale donc le travail là ça se passait comment arrêter tel comment faire tel mais ça ne marchera pas ça n'a pas pu marcher il faut arrêter Tumba c'est ça que moi j'attendais mais personne ne pouvait pas arrêter Tumba oublier Marcel c'est ce que je dis c'est la vérité on a travaillé pour le président d'Addis pour le pouvoir et il nous a trahis c'est fait et c'est fait trahir lui-même par son plan machiavelique si c'est Tumba et Marcel qui avaient exécuté l'ordre du président d'Addis pour le mouvement de l'événement de l'événement 2009 le président d'Addis n'allait pas hésiter de nous faire arrêter si j'entends ici dire que Tumba était lourdement armé par le président d'Addis ça me fait rire un chef d'état qui a nommé quelqu'un à un poste et dit ce dernier est lourdement armé cet argument ne tient pas quel armement que Tumba avait non nous allons tous mourir disons nous la vérité un président de la République d'une transition militaire chef suprême de l'armée vient dire que quelqu'un est lourdement armé qui n'a pas pu arrêter cette personne c'est parce que tout simplement c'est lui ceux dont vous voulez arrêter pour couvrir votre plan sont des innocents qui sont sous la protection de Dieu d'abord c'est ici que j'ai appris à la barre il y avait la poudrière au cas Alpha et Diallo a été explosé dans les années 2000 au temps du journal l'ancien à compter avant la rébellion pendant la rébellion je pense tout le monde est au courant de ça si tu me dis armement l'armement aussi ne se trouve même pas au sein de la présidence cette poudrière qui fut explosée que le journal l'ancien a compté a fait construire les bâtiments dont on a transformé comme présidence au temps de CNDD du pouvoir des dadis il y avait 200 logements moi c'est au cas Alpha que moi j'ai grandi c'est au camp Alpha que j'ai évolué c'est au camp Alpha que j'ai fait mon service militaire je connais ce camp dans tous les coins et j'étais l'homme qui rassemblait tous les Calpha chaque vendredi ça c'est au temps de l'ancien à compté tous les magasins qui sont là je connais tout le contenu peut-être 13 ans on peut modifier mais les armements armement égale armement armement d'habillement l'habillement égale à l'habillement si c'est les habillements c'est par là si c'est les armes c'est par là mais il n'y a pas une boudrière depuis 2000 je suis au cas Alpha 2002 ce que je sais il y a un magasin d'armement qui est au cas Alpha qui d'ailleurs n'est pas au sein de l'ancienne de l'ancienne présidence au temps du président et le chef magasinier n'était même pas c'est le service de la direction générale d'armement qui est basé au camp Samori qui a la charge de choisir le chef magasinier sous le contrôle de la haute irassie militaire ça c'est universel on ne prend pas un garde-corps ou un aide du camp on te confie le grand magasin d'armement c'est assez faux l'armement n'appartient pas à la présidence l'armement c'est pour l'armée c'est pour l'état pour la souveraineté il y a plusieurs armes quand on dit armement c'est pas PMAK il y a toutes les armes que je ne vais pas nommer donc cette clé est sous la responsabilité de la direction d'armement il y a une direction d'armement au camp Samori c'est pas nous qui avons créé ça jusqu'à présent cette direction est là qui coordonne toutes les armes qui sont dans les différents magasins dans chaque unité du pays qu'on cesse de camoufler les choses pour se distraire devant la justice quelle peur il faut avoir le courage alors un individu ne peut pas prendre les armes au magasin d'armement sans l'ordre de la haute irasie ça c'est clair tu peux pas te lever par les suffices du président ou bien neveu ou bien commandant ou bien aide du camp ouvrez les magasins là je veux les armes jamais ça se passe par irasie la haute irasie de chef d'état masin général des armées doit être informé le président de la république du histe de la défense ainsi de suite en tout cas ça ne passera pas dans les coulisses à plus faute peut-être le président de la république peut ordonner à tout moment à tout lieu et c'est exécutoire plusieurs militaires avaient même une arme avant même l'avènement du pouvoir du président d'Addis cela soit clair parce que quand les magasins sont pillés par les jeunes militaires dans les différentes casernes dont on a envie ici on dit état de siège lorsque la dame qui est décédée tout à l'heure la semaine dernière je pense Rabiatou qui était le manifestant des forces vives contre le journal de l'Anse-en-Comté il y a eu tir au camp les jeunes militaires se sont saisis des armes dans les magasins on n'a pas retiré les armes avec eux chacun était avec son arme jusqu'à l'avènement du pouvoir de l'Addis j'explique tout cela pour que le tribunal soit bien situé car on parle ici des choses qui n'existent même pas même le jour du 3 décembre m'a vu que j'ai joué au ballon pour vous dire que j'étais écarté le président a dit c'est sorti fou 3 décembre je ne sais même pas où moi je ne connais même pas j'ai joué au ballon je vous dis moi je suis avec la jeunesse on jouait c'était même j'avais organisé un tournoi mon équipe était qualifiée en finale donc on jouait le football sur le goudron vers Sahara on n'a même pas su si le président est sorti par où il est sorti pour Kundera je ne sais même pas comment le pouvoir l'admarsé maintenant tout le monde moi-même j'avais organisé et je suis habitué à le faire avant même l'avènement du pouvoir de l'Addis j'aime le football et j'aime jouer aussi au foot c'est ces jours le 3 décembre mon équipe de football était en finale et je jouais le football je ne m'attendais pas à un incident ces jours en plein match j'ai vu alerté je fus alerté par un civil c'est un civil même qui m'a dit qu'on a tiré sur le président d'Addis j'ai immédiatement stoppé les jouets et j'ai rejoint la grande cour c'est-à-dire dans l'enceinte de la présidence où j'habitais le président où habitait le président comme présidence j'ai trouvé la vraie bagaille et du désordre j'étais un maillot de foot je suis parti directement dans ma chambre à la présidence où je me suis habillé en tenue militaire et descendre pour connaître de clair la situation et comment éviter le pire j'ai eu à sensibiliser certains nombres de militaires car même le colonel Pivi n'était pas encore au camp Alpha et Ayadjalo le rôle que j'ai joué c'est ce que je vais vous expliquer je n'explique pas le rôle de quelqu'un ici ce que j'ai fait dans cette toiboyde militaire personne n'avait pas confiance à l'autre la tête on dit le président est mort donc dans cet état personne ne va porter confiance à son ami tu vas voir que peut-être lui il est complice ou bien l'autre est complice chacun doute à l'autre certains même cherchaient à m'abattre car le commandant Tomba c'est le commandant Tomba qui a tiré sur le président mais regardez Marcel certains disent regardez Marcel c'est son ami il a fait partie il fait partie ce groupe me cherchait coûte à coûte à m'éliminer immédiatement si j'entends les gens disent Marcel a fait si Marcel qui a tué ça me ronge moi même j'avais c'est ma tête qu'on mourrait mais Marcel qui est devant vous n'est pas un homme à intimider ni à se paniquer car j'ai toujours la protection de Dieu le Saint-Esprit est la puissance de Dieu qui est sur moi c'est pourquoi le commandant dégole paie à son âme que Dieu lui pardonne ses péchés et l'accorde le paradis fut l'un des grands gardes rapprochés du président le jeune Sekouba Koraté le grand soldat le jeune Sekouba c'est un vrai soldat oui il faut le dire parce que ça fait mal à certains mais c'est le vrai soldat le commandant de Gaulle est venu vers moi et a voulu révolter les militaires contre moi à la présidence je vous dis c'est la vérité pourquoi je parle avec insistance en haute voix il a voulu révolter les militaires contre moi sur place il dit Marcel c'est ce que vous avez fait au président de la dix sur place je suis devant Dieu il y a eu la réaction beaucoup de militaires qui ont dit non Marcel ne fait pas partie d'ailleurs il jouait au ballon je ne parle que la vérité c'est ça ce qui s'est passé en répondant au commandant de Gaulle c'est cette parole même qui m'a donné la force que de Gaulle lui-même m'a donné un retour parce que quand il a fait ça quand il a eu réaction j'ai eu maintenant le courage de m'adresser de poser certains jalons ma sixième sens m'a guidé et j'ai pas j'ai appelé le commandant de Tumba peut-être c'est lui qui m'a appelé en tout cas il y a eu communication entre moi et lui dès qu'il a vu mes appels il a décroché ça c'est autant chaud personne ne pouvait rentrer au camp si je voulais prendre le pouvoir ces jours-là j'allais prendre le pouvoir celui qui vient je m'enroule j'ai dit arrêtez-le il fait partie envoyé si je ne voulais pas gagner mais je ne suis pas un homme affamé de pouvoir j'avais toute la latitude de prendre le pouvoir il faut que je déclare cela tu viens j'avais bloqué la rentrée la sortie tu rentres je te prends je te fous dedans tu viens je te prends je te fous dedans et puis je fais une déclaration mais je ne l'ai pas fait j'ai appelé Tumba j'ai mis au parler pour me justifier aux yeux de plusieurs militaires que je ne suis pas du tout mêlé ni informé de l'incident entre le président Dadis et le commandant Tumba voici notre conversation téléphonique à l'époque REC allo j'ai appris que ça tire à Kaloum REC me répond oui tous ceux qui sont venus m'arrêter je les ai tués tous j'ai dit et le papa ça dit le président Dadis REC me répond même lui j'ai répondu hé la troupe n'est pas contente de ce que tu as fait REC me répond un bon un bon malinqué aide-moi j'ai répondu j'ai répondu comment pourrais-je t'aider la troupe n'est pas contente REC me dit ok je viens là-bas au cas c'était ce qu'on parlait cette fois-ci j'ai répondu cette fois-ci avec un ton élevé viens tu me trouveras ici et tout m'a raccroché le téléphone et tout le monde a compris que je suis de rien dans la situation et j'ai eu la force de commandement sur place mais quand c'est tout mardi je viens avant qu'il vienne il n'y ait deux ans je vis ça commence à fuir le camp dit viens quoi on dit tout mardi il m'a merri donc chacun sait par où il va sortir il va sortir vers ma méto où il va sortir vers le camp ou bien par là donc les plus peureux là c'est pas la tenue mes frères ils ont fui donc c'est ce qu'il y a d'ailleurs je le remercie d'avoir dit ça au téléphone ces jours c'est ce qu'il a pu mettre la paix dans notre pays parce que son intimité qu'il avait quand il a dit je vais rentrer tous les brebis galera qui se voyaient gros gros gras si tu le vois tu le vois tu dis ouais j'ai vu un commando tu vois maintenant tu ne vois personne le colonel Pivu est là il est rentré au camp il a joué un grand rôle ce jour aussi il s'est assis à la porte de la présidence je l'ai dit mon colonel je l'ai dit grand frère on est derrière vous tout ce que vous dites c'est ce que nous allons faire ce que j'ai dit au colonel Pivu comment dire Copland le grand c'est un grand homme on s'est compris on a mis la paix mettre la sécurité on a fait presque combien de semaines on passe la nuit devant la présidence il est là c'était peu d'hommes tous ceux qui étaient là pour affamer pour l'argent ont quitté nous on est resté combien de mois combien de jours avant que le jeune ne rentre à Conakry j'étais là toute une nuit deux jours trois jours quatre jours bref monsieur le président assesseur je pouvais prendre le pouvoir ces jours quand j'avais maîtrisé tout le camp Alpha Air mais moi je suis un homme qui ne trahit pas et je sais bien beaucoup m'écoute parmi les militaires que je voulais prendre le pouvoir oui c'est la vérité bref j'ai appris au Talki que le président est au camp Samori il est blessé immédiatement il y avait une pick up dont j'ai donné des ordres à certains militaires d'aller secruser le camp Samori s'ils ne sont pas au courant je vais les mettre au courant pour les premiers soins et c'est ce qu'il fut fait c'est du camp Samori que le président d'Addis a reçu les premiers soins et fut embarqué dans l'hélico pour la base militaire devant même ces hommes que j'ai envoyés parce que c'était en communication son Talki avec eux pour sa sécurité parce que si je quittais la base c'était fini donc il allait profiter le camp Alvaire donc j'ai envoyé les prescripteurs moi ils me rencontrent au Talki et je les parle c'est ce que j'ai joué j'ai mis la paix dans ce pays sinon c'était de catastrophe et je souffre aujourd'hui dans ça par le bienfait que j'ai fait moi Marcel je n'ai pas quitté le camp Alvaire je t'ai informé à la lettre de tous les mouvements du président je t'ai informé et je voulais l'alentir il dit il est à la base militaire là-bas en cercle le coin monsieur le président docteur Diaby traitez-le on le met de côté j'annonce à la radio changement de pouvoir rien n'est sorti le peuple allait réclamer parce qu'il y a eu les victimes c'est eux-mêmes qui allaient applaudir mais je n'ai pas fait pourquoi je souffre alors pourquoi je suis en prison jusqu'à présent le bienfait que j'ai fait est retombé sur moi j'accepte c'est le destin c'est quelque temps que je me suis rappelé tout à l'heure que j'ai vu l'ex-ministre Papa Koli à l'époque Papa Koli Kourma venis vers moi à la présidence en me demandant neveu est-ce que le président peut rentrer j'ai répondu mais il est vivant il est toujours président il peut rentrer j'ai dit laissez-moi mettre la vraie sécurité pour sa rentrée l'ex-ministre Papa Koli est témoin il ne peut pas lire le contraire c'est lui-même qui est venu me voir vers moi me demander si le président d'Ali pouvait rentrer au camp parce qu'ils-mêmes tous avaient peur est-ce qu'on peut rentrer au camp il était à la base ça c'est des camps on dit aviation il ne peut pas venir vers le calva ils ne sont pas armés c'est des aviateurs donc il faut venir il faut envoyer Papa Koli pour voir comment il est venu vers moi je lui ai donné l'assurance et lui-même il a compris les secrétaires pouvaient détromper la troupe j'ai dit bon le président vient à l'hélico j'ai dit tous les dispositifs doivent être pris j'ai mis certains dans les états tout le monde était là mais je crois que le président devait venir à l'hélico j'ai dit vous allez vous le mettez dans une petite voiture il rentre il est venu comme ça doucement doucement à rentrer à la déventure de sa présidence c'est lorsqu'il est descendu les gens ont vu il avait la bande sous la tête si Papa Koli est sincère il sait ce que je dis c'est la vérité il ne doit pas le contraire je n'ai pas arrêté quelqu'un je n'ai pas torturé quelqu'un les gens disent je ne suis pas à aller même au train des escaliers je n'ai pas assisté au moment de l'arrestation des bégrets qui sont morts je ne connais même pas parce que moi-même je ne pouvais même pas quitter la base je quitte c'est fini il y avait d'autres même qui voulaient le pouvoir militaire si tu ne fais pas attention ce n'est pas un groupe qui est derrière toi tous ceux qui sont derrière toi ne sont pas sincères avec toi il y a d'autres même qui se disent rapidement que tu tombes qui prennent le pouvoir il y avait tellement de groupes je ne pouvais pas quitter tout ce qui se passait les arrestations les tortures regardez c'est quelqu'un je ne sais pas qui m'avait montré ça un jour en 2022 je ne sais pas une vidéo où on a attacé Bégré regardez la vidéo si vous me trouvez là-bas mais parmi d'autres nous ici ils sont dans cette vidéo moi je ne peux pas traiter un frère militaire comme ça même celui qu'on appelle le deuxième nom qu'on appelle ici je ne sais pas c'est moi qui l'a sauvé ils ont voulu l'assassiner parce qu'on a trouvé passeport simplement avec lui j'ai dit mon commandant mon commandant j'ai dit quoi il veut me tuer j'ai dit quoi j'ai dit non il a le passeport j'ai dit mais s'il a le passeport il n'a pas le droit d'avoir le passeport si toi tu n'as pas le passeport mon frère cherche un passeport laisse l'autre en paix quand je monte maintenant lui quand je monte il monte quand je descends il descend quand on a fait un peu de temps je lui ai dit hé tu ne peux pas continuer de casse-casse-là quitte la bord ici aucun militant ne vous dira que j'ai participé à la torture de quelqu'un moi-même j'étais à la cible pour certains pour la protection de Dieu je suis vivant monsieur le président si je prenais la parole pour ne pas abuser sur votre temps c'est ce que pour le moment si j'ai oublié au moment des questions je pourrais répondre à certaines choses je vous remercie silence il vous plaît Merci. Le tribunal renvoie cette affaire au 11 juin 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée. L'audience est levée.